Lundi après-midi, au large de la Vendée, et un rêve brisé net, comme le mât de groupe Bell. Voilà à quoi ça ressemble. Un Vendée Globe raté, un bateau de dématé, qui rentre au port après une journée de course à peine. Un désastre. Je suis désolé. Je suis un peu abasourdi en fait. Un bateau blessé entre dans le port des sables d'Olonne. A son bord, un marin détruit moralement. Kito de pavant est accueilli comme un vainqueur. C'est trop, trop d'émotion pour un seul homme. L'accueil que j'ai eu ce soir, il est exceptionnel. Je ne m'attendais vraiment pas à voir ça. J'ai de l'armes au juin. C'est terrible. Et ça va être terrible. Pour le réconfort, Kito peut compter sur un autre banni du Vendée Globe, Yannick Bestaven, et une même histoire à raconter. Après tout ce qu'on a fait pour être au départ, par rapport à toute l'équipe, par rapport à tous les gens qui ont investi du temps, de l'argent, c'est nul. C'est nul parce que tu peux refaire un tour du monde. Au bout de 24 heures, tout s'arrête. Dans les sablés, ça fait faire. Que ce soit pour les départs, pour les arrivées. Malgré tout, l'atmosphère est un peu lourde sur les pontons. C'est le moment de partir. Bernard Stam a sorti le bluff chaud. Il est à nouveau dans la course. Le trajet est long. On verra ce qui se passera. De toute façon, si on n'y va pas, on ne risque pas de voir. On va essayer de faire ça proprement. Stam repart après avoir frôlé la correctionnelle, quand d'autres se remettent à peine de leur dématage. De Pavan, Bestaven et bientôt Tierselin, qui abandonnent près de la Corogne. Un anglais complète le tableau des premières victimes du Vendée Globe. Voie d'eau pour Hugo Boss et abandon d'un grand favori de la course, Alex Thompson. Quatre abandons. Bernard Stam qui repart enfin. Michel Desjoyeaux est foncié à la poursuite des premiers. Un groupe emmené par Loïc Perron. Analyse de ce début de Vendée Globe par le tenant du titre, Vincent Rioux, dans le groupe de tête. Aujourd'hui, sixième jour de course à bord de PRB. On est au large des Canaries. Comme vous voyez, le soleil est de retour. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle sympa. Il commence à faire un petit peu meilleur. Et la course est partie à un rythme freiné. C'est chaud à bord de Safran. Au niveau du classement, il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. On est toujours une dizaine de bateaux, une quinzaine de bateaux à essayer de garder le rythme. mené par Loïc Perron, qui est à une soixantaine ou soixante-dix mille de vent. Sixième jour de course, la flotte du Vendée Globe longe les côtes africaines en direction du Cap Vert. 15 à 17 nœuds de moyenne depuis deux jours. Un groupe de dix voiliers se détache. En queue de ce peloton, Delta d'Or, à 100 000 du leader. De Delta d'Or, on est en train de passer la latitude des Canaries. Il n'y a pas eu beaucoup de répit depuis le début de cette course. Les bateaux vont vite, les adversaires vont vite. Ils sont pieds au plancher. Et moi, j'essaie d'aller vite, sans trop faire de mal aux bateaux. Allez, salut ! Et puis, c'est un anniversaire à Achille. Mon petit look à 5 ans. Embarquement avec Yann Elies, septième au général et en pleine forme. Et voilà, un petit surf à 22. Un peu de plaisance pour la tête de la course. Le vent a mollis, la température est de 25 degrés. Fonci est en pleine remontée, Safran est en quai, à 3-4 nœuds. Et Gitan Haiti aborde son troisième jour consécutif en tête de ce Vendée Globe. Pour une fois, c'est un peu sec. Donc, je suis allé voir, enfin, le petit état, il est presque à la loupe. Tout se passe bien pour l'instant. Il me reste le gréement à faire, le mât. J'attends que la mer se calme un petit peu, parce que, même si il paraît pas, quand on est en bas, quand on est à 30 mètres de haut, les mouvements sont beaucoup plus costauds. Et la mer va se calmer inévitablement, d'ailleurs, comme le vent, un peu trop. Vous avez su une petite rigare dans du vent sème pour passer de l'archipel du Cap-Vert. Neuf voiliers auront souffert durant la traversée du golfe de Gascogne. Après une semaine de course, les premiers abordent les îles du Cap-Vert. C'est l'espace détente. Très discret depuis le départ, Jean Le Cam nous invite à son bord. Le skipper, auteur d'une belle remontée ces derniers jours, peut-être un peu aidé quand même. Voilà, à bord de Vème Matériaux, les trois passagers clandestins de Vème Matériaux. Sur votre droite, Bibi, au milieu, Léon le Hérisson. Et je ne vous présente plus la célèbre Panthère. Nous sommes à peu près par ici. Et maintenant, là, il fait beau et on va vers les îles du Cap-Vert. J'espère que vous allez bien et que vous suivez cette course avec passion. Parce que c'est le début et c'est une belle course. Tout est propre et net à bord de Roxy. Une chose est sûre, Samantha Davis, 12e, ne mourra pas de faim sur ce Vendée Globe. Pour déjeuner, j'ai du concombre, j'ai des camas frises, j'ai du jamon de l'Espagne, je crois, qui est porté par Roxy, pour les deux cartes. Avec ça, j'ai le ride-vita, pour les déserts. Et l'ananas, voilà. L'hommage de la semaine à Jean-Baptiste De Gentil, le skipper de groupe Maisonneuve, victime d'une avarie dès le premier jour de course, est reparti ce dimanche des Sables d'Olonne. Plus de 2000 milles séparent le Benjamin du Vendée Globe de son aîné Loïc Perron. C'est une vraie, vraie course en solitaire qui commence. Sous-titrage Société Radio-Canada